Bonjour à tous, nous abordons dans cette vidéo la propriété 3 du cours, qui dit que dans un repère, toute droite D a une équation soit de la forme x égale A, soit de la forme y égale mx plus p. Cette propriété est en fait la réciproque des deux propriétés précédentes du cours, puisqu'on a vu que justement, si on avait une équation de la forme y égale mx plus p, donc la propriété 1 nous disait que l'ensemble des points de coordonnées x, y qui vérifie cette égalité était une droite. Nous avons vu également que quand on prenait l'ensemble des points de coordonnées x, y, tels que x était égal à un nombre A, c'était aussi une droite. Cette propriété, c'est la réciproque, c'est-à-dire si on prend une droite, elle aura toujours une équation soit de cette forme-là, soit de cette forme-là. Petite remarque, au passage, je n'ai pas parlé ici des équations de la forme y égale A, puisqu'elles font partie en fait de cette première catégorie en prenant m égale 0. Pour faire cette démonstration, nous allons partir du principe que deux droites sont soit parallèles, soit séquentes. Donc on va étudier deux cas. Le premier cas, c'est que notre droite D peut être parallèle à l'axe des ordonnées. Le deuxième cas qu'on étudiera, c'est le cas où D sera séquente à l'axe des ordonnées. Donc on aura deux cas possibles. Et quand on fait une démonstration en étudiant comme ça tous les cas possibles, on parle d'une démonstration par disjonction de cas. Donc si je me place dans un repère OIJ, ici ma droite D est donc une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Et qui va donc couper l'axe des abscisses en une valeur petit a. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire quand je prends un point de coordonnées x, y ? Bien, par définition de l'abscisse, pour que M soit sur la droite D, il faut que la valeur ici de x soit égale à la valeur petit a. Donc M de coordonnées x, y appartient à notre droite D, si et seulement si notre abscisse de M, x, est égale à A. Donc si D est parallèle à l'axe des ordonnées, D coupe l'axe des abscisses en une valeur petit a. Et donc un point M de coordonnées x, y appartient à cette droite D, si et seulement si l'abscisse de M est égale à petit a. Dans le deuxième cas, notre droite D sera séquente à l'axe des ordonnées. Donc illustrons ceci, notre repère OIJ. Et cette fois-ci, notre droite D est séquente à l'axe des ordonnées. On va appeler B le point d'intersection entre les deux droites. Donc D coupe l'axe des ordonnées en B de coordonnées 0, y, b. On va prendre maintenant la droite d'équation x égale 1. Donc cette droite-là. Cette droite est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc elle est aussi séquente à notre droite D, et on va appeler ici C le point d'intersection. Donc D coupe la droite d'équation x égale 1 en C de coordonnées 1, y, c. Maintenant, on va considérer une droite d'équation y égale yc moins yb x plus yb. Donc c'est bien une droite, puisqu'on a bien une équation de la forme mx plus p. Et si on prend x égale 0, on va obtenir y est égal à, donc yc moins yb multiplié par 0, ça fait 0. Donc ça nous donne yb, donc notre point B appartient à cette droite D'. Et si on prend x égale 1, on va avoir cette fois-ci y égale yc moins yb multiplié par 1 plus yb. Et en utilisant la distributivité, ça nous donne yc multiplié par 1, donc yc, moins yb multiplié par 1, donc yb, plus yb. On simplifie, moins yb plus yb, et ça nous donne donc yc. Donc pour x égale 1, on obtient yc, donc notre point C appartient aussi à cette droite D'. Donc si cette droite D' passe par le point B et par le point C, qui sont deux droites, deux points de la droite D, c'est que D et D' c'est en fait la même droite. Donc la droite D, c'est la même que la droite D'. Et donc on a bien trouvé une équation de la droite D. Donc la droite D' a pour équation y égale yc moins yb multiplié par x plus yb. Et on a bien donc démontré notre propriété dans les deux cas. Voyons sur un exemple comment s'applique cette propriété. Donc dans un repère orthonormé, ici, nous avons les représentations de trois droites, D1, D2, D3. A partir de ces représentations graphiques, d'après notre propriété, on va donc pouvoir trouver des équations à ces trois droites. Alors, donc deux cas possibles d'équations. Si nos droites sont parallèles à l'axe des ordonnées, on aura une équation de la forme x égale A. Donc c'est le cas de la droite D1. La droite D1, donc, qui correspond ici au point dont l'abscisse est égal à 3. Tous les points de cette droite ont pour abscisse 3. Donc l'équation de notre droite D1, ce sera donc x égale 3. Les deux autres droites ne sont donc pas parallèles à l'axe des ordonnées et vont couper cet axe des ordonnées. Alors, regardons d'abord le cas de la droite D3, qui est là aussi très simple, puisque cette droite, cette fois-ci, est parallèle à l'axe des abscisses. Donc tous les points de cette droite ont la même ordonnée, qui est de moins 3. Donc tout de suite, on peut donner l'équation de cette droite D3, qui sera donc l'ordonnée y est égale à moins 3. Dernier cas, maintenant. La droite D2. Donc la droite D2 n'est parallèle ni à l'axe des abscisses, ni à l'axe des ordonnées. Donc, comme dans la démonstration, on retrouve les points ici B et C correspondant aux abscisses 0 et 1. Donc, cette abscisse, pardon, l'ordonnée pour l'abscisse 0, donc l'ordonnée du point B, c'est moins 1. Et donc là, on a tout de suite l'ordonnée à l'origine de notre droite. Donc la droite D2 aura pour équation y égale, donc, mx plus p avec le p qui sera donc ici égale à moins 1. Maintenant, il reste à déterminer le coefficient directeur. Donc, dans notre démonstration, c'était yc moins yb, c'est-à-dire l'écart verticalement entre les points B et C. Cet écart ici, il est de 2, yc moins yb, ça fait 2. Donc, quand on se décale de 1, on monte de 2. Donc, l'équation de notre droite, ce sera y égale 2x plus moins 1, qu'on peut écrire 2x moins 1.